Quelles sont les propriétés des fonctions du second degré ? On appelle fonction du second degré toute fonction qui, à toute x, fait correspondre le nombre ax² plus bx plus c. a, b et c étant des coefficients appartenant à l'ensemble des réels, avec a forcément différent de 0. Les coefficients b et c peuvent eux être égales à 0. Voici trois exemples de fonctions du second degré. La fonction f qui a x associé au nombre 3x² plus 12x moins 6. Nous avons ici a égale 3, b égale 12, c égale moins 6. La fonction g qui a x associé au nombre moins 6x² plus 12, a égale 6, b égale 0 et c égale 17. La fonction h, qui a x associé au nombre 0,5x² moins 3x, a égale 0,5, b égale moins 3, c égale 0. La représentation graphique d'une fonction du second degré est une parabole, dont l'orientation dépend du signe du coefficient a. Cette parabole admet un extrémum, minimum ou maximum, cela dépend des cas, pour le point d'abscisse x égale moins b sur 2a. Donc si le coefficient a est positif, la représentation graphique de la fonction est une parabole orientée vers le bas, qui présente donc un minimum au point d'abscisse moins b sur 2a. Si le coefficient a est négatif, la courbe représentatrice de la fonction f est une parabole orientée vers le haut, présentant donc un maximum au point d'abscisse moins b sur 2a. Étudions les propriétés de ces fonctions avec quelques exemples. Reprenons les trois fonctions. Quel est le tableau de variation de ces trois fonctions ? Je reprends ma fonction f, qui a x associé le nombre 3x² plus 2x moins 6. a égale 3, b égale 12, c égale moins 6. a est positif, ma fonction présente un minimum. Ce minimum a pour abscisse x égale moins b sur 2a, c'est-à-dire moins 12 sur 2 fois 3, moins 2. La valeur de ma fonction au point d'abscisse moins 2 est donnée par la formule f de moins 2 égale 3 fois moins 2 au carré plus 12 fois moins 2 moins 6, ce qui nous fait moins 18. Donc le tableau de variation de ma fonction f présente un minimum au point d'abscisse x égale moins 2. Passons maintenant à la fonction g, qui a x associé moins 6x² plus 17. ici donc a égale moins 6, b égale 0, c égale 17. a est négatif, la courbe représentatrice de la fonction g présentera un maximum. Ce maximum se situe au point d'abscisse x égale moins b sur 2a, donc au point d'abscisse x égale 0. Et au point d'abscisse x égale 0, ma fonction g aura la valeur g de 0 égale moins 6 fois 0 au carré plus 17 égale 17. Je peux donc donner une allure du tableau de variation de ma fonction g. Elle présente un maximum au point d'abscisse x égale 0, et la valeur en ce point-là est 17. Étudions maintenant la fonction h, qui a x associé le nombre 0,5x² moins 3x, a égale 0,5, b égale moins 3, c égale 0. a est positif. La courbe représentatrice de la fonction h présentera un minimum. Ce minimum se situe au point d'abscisse x égale moins b sur 2a. Donc au point d'abscisse x égale 3. Au point d'abscisse x égale 3, ma fonction prend la valeur h de 3. mon tableau de variation de la fonction h présentera donc un minimum au point d'abscisse x égale. et la valeur au point d'abscisse x égale 3 sera moins 4,5. Voilà quelles sont les informations que je peux extraire d'une fonction du second degré. et la valeur au point d'abscisse x égale 4,5x² moins 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 4,5